Salut l'ami, c'est la fin des championnats classiques, de la saison classique, mais ce n'est pas une raison pour moi d'arrêter mes paris publics, étant donné qu'à un endroit de la terre, à un moment donné, il y a toujours un match. En été, il y a des championnats qui se jouent spécifiquement en été, c'est notamment le cas au Japon, dont je vais te parler maintenant. Et donc, durant cette trêve d'été, si on peut dire, je vais continuer à te partager un pari public par semaine, chaque vendredi. Voilà, en faisant évidemment, en te présentant mon analyse pour essayer que tu progresses dans tes analyses également. Alors, le match ici que je t'ai sélectionné est au Japon, en deuxième division qu'on appelle la J2 Ligue, dans le match Omiya contre Mito. Avant que je t'explique mon analyse et mon pari, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. Au niveau du classement, donc Omiya contre Mito, attention, ce match est le dimanche, mais au matin, à 7h du matin, horaires différents des championnats dont on a l'habitude. On a deux équipes ici qui sont en bas de classement, mais ce n'est pas un élément important pour mon pari. Au niveau des confrontations, des face-à-face entre ces deux équipes, mais ici, on a les quatre derniers matchs en 2021 et 2020, avec des scores qui me plaisent. Les deux équipes ont à chaque fois marqué, et à chaque fois eu plus de 2,5 buts, donc ça, c'est un bon point. Au niveau des stats, tu me vois arriver le pari que je te propose, que je te conseille pour ce match, c'est les deux équipes marquent le BTTS. Pourquoi ? Première chose, au niveau du scoring, les chiffres parlent d'eux-mêmes, vu qu'Omiya a inscrit au moins un but dans 8 de ses 10 matchs à domicile, et Mito, à l'extérieur, a inscrit au moins un but dans tous ses matchs sauf 1, donc difficile de faire mieux à part faire 100%. Au niveau des statistiques du BTTS, bien au-dessus de la moyenne ici, d'ailleurs on le voit, c'est pour ça que les indicateurs sont en vert. Omiya dans 7 de ses 10 matchs à domicile, les deux équipes ont marqué, et c'est dans 7, je vais y arriver dans 7, des 9 déplacements de Mito, que les deux équipes ont marqué, donc toujours très bien, surtout au vu de la cote, je vais te parler précisément de la cote par après, elle est au-dessus de 1,80, ce qui est très bon pour moi au vu de ces stats. D'ailleurs ici, déjà avec la cote de 1,79 enregistrée par Gold Profits, l'algorithme indique de la value, et je suis assez d'accord avec l'algorithme, donc très cohérent jusque-là. Au niveau justement des cotes, faisons le tour des bookmaker.com, la moyenne du BTTS est à 1,76, mais tu peux avoir bien mieux, vu que la meilleure cote est sur Pinnacle, 1,83, de mémoire sur Orbitix, donc Betfair, elle est à 1,79 pour l'instant. Donc ici, je te conseille vivement de placer ton pari sur Pinnacle, ok, si tu n'y as pas accès, bien sache que tu peux accéder très facilement via le broker Asian Connect, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, il te donnera accès à Pinnacle qu'on appelle PS3838 pour les résidents français, belges, etc., tous ceux qui ne peuvent pas s'inscrire directement sur Pinnacle, eh bien, tu auras ton accès en 24 heures, et tu fais du pire de coup, je t'aurai accès à Pinnacle, PS3838 et Betfair OrbitX, donc génial. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, n'hésite pas, si tu as des questions, évidemment, je suis là pour te guider et t'aider. Donc je rappelle le match Omiya contre Mytho, les deux équipes marques, dimanche à 7h, cote 1,83 sur Pinnacle ou PS3838 via broker, et Asian Connect. Si tu as aimé cette vidéo, ou du moins si tu es d'accord avec mon analyse et mon pari, laisse-moi un like, si tu n'es pas d'accord, laisse-moi un dislike, il n'y a pas de souci. Et je pense que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à te souhaiter un excellent week-end, et un très bon pari à toi, salut l'ami. Merci. Merci.